Salut à tous, c'est parti pour le vlog numéro 3 en Arménie. Aujourd'hui c'est moi qui m'kola Woff. Comme d'habitude, on commence la journée par le Training Hall. On est jeudi, on a pris le Super Bowl qui n'est pas la dernière World Bar avant la compétition. L'équipe de France est arrivée en première, avec notamment Anthony Koulet qui est monté jusqu'à 140 kg en arraché debout. Pour rappel, Romain et Rodon ne s'entraînaient pas ce jour-là car ils ont des matchs le lendemain. L'équipe de France a été suivie par l'équipe arménienne, avec Marty Rosian, Lala Young, mais aussi Gore qui est venu s'entraîner. Donc pour rappel, Gore lui ne tirera pas dimanche car maintenant on tire pour le Bahreïn. Mais ça ne l'empêche pas de venir s'entraîner avec ses anciens coéquipiers arméniens. Et Lala Young termine l'entraînement avec un 2x1 à 180 kg à l'arraché qui paraît très facile. Ce qui laisse imaginer un gros match contre l'achat dimanche. Et en parlant de l'achat, l'équipe géorgienne est arrivée en suivant. Donc la plupart des athlètes avaient fini leur compétition. Donc c'était un entraînement classique pour eux. Et l'achat lui est monté en simple jusqu'à 170 kg à l'arraché. Je vais prendre une photo avec l'achat. Tu vas faire le fanboy un peu ? Je vais te donner un cadeau à l'achat. Je vais faire le fanboy mais tes montres. Non, c'est pas un fanboy, c'est juste qu'il y a déjà la photo avec cette chat. Ça y est le fanboy ? C'est une photo ou une vidéo ? C'est une vidéo ? Mais si on va ici, je vais te signer un t-shirt. Et là, ma paire de Roma par l'achat. Pourquoi tu n'as pas fait signer ta paire de Roma et Julia ? Et le t-shirt par l'achat. Voilà. Chacun ses coups. Mec, genre derrière, j'ai mis ma main comme ça derrière l'achat. J'étais arrivé juste au milieu de son dos. Parce que tu as des petits bras ou parce qu'il est marron vert ? En plus, il transpirait un peu, lèche tes doigts. Non, mais je sens que ça, c'était pas une zague. Tu peux filmer notre espace média aussi, on s'est un peu étalé. Je crois que je s'ai mis sous le truc rouge parce qu'on est juste au dessus. Ça souffre de la faim et il est à l'abri. Ça va les gars ? Qu'est-ce que vous mangez, Clément ? Clément, qu'est-ce que tu manges ? Comme les meufs ? Pourquoi il faut le numéro ? Parce qu'on lui envoie par Telegram ces vidéos-là. Oscar Pugliet, c'est marqué. Il se trouve juste 81 dans le monde. Dans l'Europe. Non, non, parce qu'en 1981, il y a un gars aux Etats-Unis, je ne sais pas si vous avez suivi, qui fait des vidéos vénères. Là, c'est en 1973. Donc, il y a un 73 aux Etats-Unis, Arthur, qui épaules jette 200 kills. Tu ne savais pas ? Là, j'ai un peu dormi, donc c'est l'effet glace. Morgane, dès qu'il s'agit de l'opéter numéro d'athlète, vous savez, face à vous, la personne qui a le plus de 0,6 d'altéro. Ça y est, tu élargis ton foie. Ça y est, tu élargis ton foie. 151, c'est à 111. Il y a Clément qui a une question pour vous. Il est en train de filmer. Ah merde. Il a dit que j'étais une petite, t'as dit quoi ? Une petite princesse. Une petite princesse. Il demande pourquoi il y a trois boucles de 90 kg derrière et la moine 71 devant. Je pète la forme. Fatigué. Bon, on vient de terminer une journée de Training Hall. Et là, on arrive dans le grand stade que vous avez déjà vu sur les vlogs précédents. Et on vient pour une personne en particulier. C'est qui, Momo ? C'est Marie-Jo. C'est Marie-Jo, donc la dernière française. La dernière française à passer et qui a le plus gros total d'entrée, donc qui est favorite. Je crois pour nous, du coup, aujourd'hui, c'est un tour, moins de 89 masculins. Donc ça aurait été le gros match Carlos Nazar-Fils de Lato. Mais apparemment, on n'est pas sûr que Fils de Lato fasse une grosse compète. Allez, pour les jeter, a priori, un petit peu. On verra, ça se trouve, c'est une douille des Italiens. Ah, c'est faux. Et après, du coup, si on a bien compris, les Fils, c'est après, c'est le plateau de Marie-Jo, qui est contre deux Arméniennes. Donc ça va être un gros match. Et surtout, on va avoir le public qui va encore faire des siennes. Donc ce sera Marie-Jo sur le plateau, elle risque de se faire un peu siffler, huer par le public. Bon, ouais, c'est la plus forte. Donc normalement, cette compétition, elle est forte. Mais surtout, elle est favorite, parce qu'elle est non seulement celle qui a les plus grosses barres. Et en plus, apparemment, elle est en forme. Selon Redon, elle aurait fait 115 à l'arraché à l'entraînement. Et on l'a vu cette semaine faire un 110 à l'arraché, un 140 à l'épaule et jeter. Logiquement, c'est des barres qui suffisent pour gagner cette catégorie. Donc si jamais elle reproduit ces barres-là sans plateau, ça fait trois médailles d'or pour la France. Donc là, on va rejoindre Arthur Hemant. Et on essaie de voir si on peut filmer un petit peu avec le président de l'EWF, avec le responsable, le Georgien, comment est-ce qu'on s'appelle ? Ah ouais, si on voit David, le vice-président de l'EWF. On essaiera de discuter un peu avec lui. On va surtout parler de l'organisation d'un événement comme ça, parce que comme vous avez pu le constater, c'est monstrueux. On n'aura jamais un truc comme ça au niveau français, ce n'est pas le même budget. Mais nous, en tout cas, qui souhaitons réaliser une grosse compétition de Goport Contest, c'est sûr qu'on va s'inspirer de trois trucs, avec pas le même budget aussi, mais on sera de notre mieux en tout cas. Là, tu as tout à l'heure qui passe derrière toi, tu as Gord Minagian et compagnie. C'est un peu plus haut de poids, mais nous. Là, à gauche, je crois que c'est 240 à l'épaule et jeter. Alors, pour l'instant, on a les barres annoncées qui viennent de s'afficher. L'Italien a 175 à l'annoncée en première barre à l'arraché, donc on pense qu'il va descendre, parce que ce n'est pas du tout l'écho qu'on a eu du coach italien. Il n'y a pas réclosé, ou pas ? Le bulgare Carlos Nazar a annoncé seulement 165-205, donc pour l'instant, avec les 75-25 annoncées par l'Italien, de toute façon, si c'est son total d'entrée, il ne peut pas faire beaucoup moins que ça. Donc il va au moins sortir un goi arraché. Et le 215 en première barre annoncé à l'épaule et jeter, ça devrait bouger, mais ça reste monstrueux. Et à ne pas négliger, on a l'Arménien Karapétian, qui était un ancien en moins de 77, qui est monté ensuite en 85, puis maintenant en 89, qui part sur 170-200. Ceux qui le connaissent, c'est celui qui, aux Jeux Olympiques de 2016, s'est fait le coude, s'est retourné le coude. La vidéo est beaucoup circulée. Et c'est un goi arracheur, je crois que c'est le jeté qui lui pose problème maintenant avec le coude. On verra bien ce que ça donne. Comme nous l'avait laissé entendre le coach italien, Ninho n'a pas tiré à cause d'une blessure au dos. Il laisse ainsi le champ libre à Carlos Nazar pour le titre. On a quand même eu un très beau match à l'arraché entre le Bulgare et l'Arménien Karapétian. Nazar perd le match et l'Arménien réalise le plus gros arraché jamais réalisé dans la catégorie des moins de 89 kg. Il ne bat pas le record du monde, car le record du monde est encore un world standard à 179 kg. Il réalise toutefois le record d'Europe avec une barre à 178 kg. Après ça, place à l'épaule et jeté. Malgré son avance à l'arraché, l'Arménien n'a aucune chance face au Bulgare qui est beaucoup trop fort à l'étoil et jeté. Carlos Nazar s'attribue le titre avec une première barre à 205 kg. Il fait ensuite un bond de 16 kg pour battre son propre record du monde avec une barre à 221 kg. Je vous laisse les images. Alors c'était comment le petit match des 89 kg ? Émerveux, 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 attends... Un gros but marin, il est passé... Pas assez... C'était un peu mon favori, il a un peu merdé. Et là, il y a eu Carlos Nazar contre Karapétian. Et Karapétian, il a fait combien à l'arraché ? 178 kg. 178 kg, donc 1 kg du record du monde. Et il égalise le record d'Europe. Voilà. Et vu que c'était en Arménie, tout le monde était vénère. Il y a eu de la bonne ambiance, quoi. Alors Arthur, il y a quelqu'un qui squatte plus que toi sur cette marche ? Ça fait combien ? Je ne sais pas, mais elle fait beaucoup. Plus que moi, hein ? Je pense qu'elle n'est pas loin. Et maintenant, le match que nous attendions tous, avec Marie-Jo Figué en moins de 76 kg. Donc pour rappel, Marie-Jo a une sérieuse option sur le titre avec le plus gros total d'entrée et a priori, aucune adversaire qui peut l'égaler sur ses lifts. Donc elle ouvre directement à 108 kg pour la médaille d'or. Elle fait durer un peu le suspense en ratant sa première barre, mais valide la deuxième et prend encore plus d'avance avec la troisième avec un arraché à 113 kg. Son mouvement fort étant l'épaule jetée, elle prend une sérieuse option sur le titre avec ce lift. Et sur son match à l'épaule jetée, elle ne laisse aucun regret à ses adversaires étant donné qu'elle passe un 3 sur 3 avec une première barre à 130 kg, une deuxième à 135 et une troisième à 140 kg. Et avec ce total à 253 kg, elle s'ouvre également la porte de la qualification olympique dans la catégorie des moins de 80 kg. Car avec 253 kg au total, elle est solidement ancrée dans le top 10 mondial. On vient de terminer le plateau des moins de 76 kg. Marie-Jo fait première place à l'arraché, première place à l'épaule jetée, première place au total. Donc on a eu notre première marseillaise, les trois premières médailles d'or. Bravo à Marie-Jo. Et on a surtout réussi à aller côté warm-up, parce que vous avez vu un petit peu à quoi ça ressemblait de l'autre côté. Mais le côté warm-up, c'est aussi impressionnant au niveau de l'organisation. C'est magnifique. Sur chaque plateau d'échauffement, vous avez le plateau, le set de poids, de quoi ça soit, vous avez des bouteilles d'eau. Et on peut marcher un petit peu et qu'ils fassent le tour. Donc vous avez tous les athlètes qui s'échauffent ici. Un plateau par athlète, contrairement aux compétitions régionales ou interrégionales auxquelles on pouvait être habitué. Et une fois que les athlètes sont appelés, ils vont derrière, juste ici. Et vous avez le couloir qui va jusqu'à la scène. Donc toutes ces installations, il faut se dire que c'est mis en place uniquement pour cette compète. Bravo à le WF pour tout ce qu'ils ont fait là, c'est impressionnant. Donc là, on attend qui Morgane ? On attend Marie-Jo, qui est la nouvelle championne d'Europe. Pas nouvelle, elle était déjà. La re-championne d'Europe, moins de 76 kilos, à l'arraché, à l'épaule jetée, au total. Et aussi celle, encore une fois, qui m'a laissée à la championne d'Europe. Dès que tu peux causer que tu es championne de France, tu le cules toi, c'est incroyable. C'est vraiment ma passion. On va essayer de monter sur le plateau rapido pour vous donner la vue qu'on les athlètes quand ils liftent. Voilà, et nous, concrètement, on est juste là, pendant que les athlètes liftent. Juste ici, il y a les juges, le jury et Marie-Jo qui s'élèvent. Au revoir Marie-Jo ! Merci Morgane ! Merci Morgane ! Je m'empêchais de croire que je pouvais faire ce que j'ai fait aujourd'hui, mais j'ai réussi comme quoi, il n'y a rien qui est impossible. C'était magnifique ! Et pourquoi t'as pris ta deuxième et ta troisième heure sur les joueurs d'aujourd'hui ? C'était pour tout faire pousser à les 140 ou... ? Franchement, l'objectif, c'était 140 déjà depuis longtemps, parce que ce n'est pas aujourd'hui que j'ai pas le 140, mais je ne l'ajoutais pas pour plusieurs années. Sauf qu'aujourd'hui, j'avais envie de l'ajouter, j'avais envie de la valider. Et les coachs, ils ont bien compris le truc. Et ça te place bien pour les jeunes du coup ? Oui, ça me place bien. Déjà depuis la première compétition, où je n'étais pas très satisfaite en 71, là je pense que je suis bien partie. Et tu mets son champion ? Là, je ne vais pas encore me lancer, mais je pense que... Je ne vais pas me décider tout de suite. Vous avez combien à l'heure à vous ? Là, le poids que j'ai fait ? J'ai fait 74, 48, un truc comme ça. C'était l'air, hein ? Oui, oui. Merci beaucoup. Merci, merci. Merci. Donc, voilà, je suis trop contente. Bon, je rentre avec mes mêmes blessures. Je me dis Dieu merci, parce que j'avais peur de me refaire autre chose, vu que j'ai déjà le dos, j'ai les deux genoux, j'ai le coude. Bon, je ne vais pas me reposer beaucoup. On va dire une semaine, mais pendant une semaine, je crois que je pourrais faire des tirages quand même, et bien chez moi. Mais après, on va reprendre dès le 1er mai pour les soins sur les genoux, pour mieux repartir en fait. Parce que je pense que pour les championnats du monde, ça doit péter en fait. Oui, exactement. Tu as trois formes ? J'espère, exactement. Je vais me donner pour en fait. Écoute, on va s'y faire qu'on sera là pour te voir aussi. Moi aussi, j'espère. Franchement, vous êtes d'un appui énorme. Achetez des pulls pour qu'on puisse aller voir Marie-Jean. Alors, on ressemble à quoi ces médailles ? Elles sont belles. Ouais. Waouh. Tu as été perso, tu as tout gardé pour toi. Oui. Elles sont à moi. On ne les rendra pas. Exactement. La colonie de vacances. Qu'est-ce qu'on va faire les gars ? Non, ça coupe beaucoup là. Oh bah, vous n'êtes pas très motivés quand même. On va faire quoi les gars ? Danser. Oh. Attendez, il y a un espion au milieu de tout ça. Qui est-ce ? Vicky Graillot. Oui, arrête de dire. Ouais, ça marche. Ça marche, dis-y. Allez, il faut aller manger maintenant. Allez, va, vous courez. C'est dans la salle de France en Armini. Fais voir tes chaussures. C'est les crocs. Tu n'allais pas parler. Ouais. Bon, ben voilà. Allez, il y a un. Allez, il y a un. Allez, il y a un. C'est cool.